Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour travailler cette fois-ci sur un olivier. Alors c'est un arbre qu'on avait déjà vu sur la chaîne il y a environ 5 ans. Je vous avais présenté dans une de mes premières vidéos cet arbre qui appartenait à Michel Sacal. Alors c'est un arbre que j'ai appelé le cygne parce qu'il a une forme comme ça un petit peu particulière avec une tête, une branche morte qui est très très haute, qui est assez grosse et qui ressemble un petit peu je trouve à une tête de cygne. Du coup j'ai essayé de travailler sur la canopée de cet arbre pour qu'il ressemble au plumage du cygne mais sauf qu'au lieu d'avoir un plumage blanc on a un plumage vert. Donc ici on a un olivier, l'Olea Europea. C'est un arbre qui a une feuille assez grande on va dire et qu'il est intéressant de venir tailler assez souvent pour pouvoir avoir une canopée assez fine au niveau des feuillages et puis un rebourgeonnement en arrière assez conséquent. Ce travail va pouvoir s'exécuter jusqu'à la fin de l'automne. C'est un arbre que je cultive en serre froide toute l'année ce qui me permet d'avoir justement les premières tiges qui commencent à apparaître aux alentours de février-mars dès les premiers jours où il fait chaud dans le sud-ouest de la France puis cela évite aussi qu'il reçoive des coups de gel trop forts. Par contre c'est un arbre qui supporte les grosses chaleurs. L'été par exemple il n'est pas rare d'avoir dans la serre aux alentours des 45 à 50 degrés et bien il va supporter et si vous lui apportez de l'eau deux fois par jour environ vous allez pouvoir le cultiver parfaitement bien. Il supporte non seulement la chaleur mais en plus il va tiger très fortement. Beaucoup d'entre vous n'ont pas de serre et donc il les cultive comme ça à l'extérieur. Quand vous le cultivez vraiment en extérieur vous allez avoir juste vraiment les périodes chaudes dans lesquelles il va commencer à pousser. Sur cet arbre il y a aussi de la légature qu'on va enlever donc un petit peu de légature parce que j'avais remis en forme. Alors c'est un arbre qui est resté dans ce pot. Je l'ai rempoté une seule fois depuis la dernière vidéo. J'ai travaillé un petit peu sur le bois mais vraiment pas grand chose et surtout j'ai remis en place la canopée pour essayer de développer ce feuillage. Donc voilà on va s'approcher un petit peu, on va travailler sur cet arbre, sur la densification et on va voir un petit peu comment il faut faire pour tailler correctement son olivier. On va travailler avec quelques outils comme d'habitude. Je vous présente donc la paire de pinces à couper le fil, bien sûr le balai coco que vous reconnaissez, la paire de pinces concave, rondes concave et puis une paire de ciseaux relativement classique comme d'habitude. C'est généralement avec ça que je travaille sur tous mes arbres. On va commencer par enlever le fil de ligature parce que c'est important de travailler sur un arbre qui n'a plus de fil de ligature. Ces parties de bois là sont quand même relativement dures. J'évite de les toucher généralement mais là je suis obligé de venir sonder un petit peu avec le doigt. Le bois à force il finit par pourrir avec l'eau, le fait d'être délavé tout ça. Il n'y a pas de solution particulière à part le sablé. Là on a des parties qui sont relativement fragiles à l'intérieur. Vraiment le travail de nettoyage du fil de ligature c'est un petit peu fastidieux. C'est quelque chose qu'on oublie de faire. Du coup le fil reste trop longtemps. Alors là il n'est pas incrusté. Je vais regarder, il n'y a pas d'incrustation par contre. Il est un petit peu vieux. C'est important de venir surveiller. Et puis surtout qu'il ne s'incruste pas. Alors là des poses de fil de ligature. C'est vrai que dans la première vidéo que j'avais fait sur cet arbre. J'en avais parlé. Je trouvais que c'était important de commencer par montrer ce travail. Parce qu'en fait c'est un travail qui est long. Vous voyez là on ne peut pas forcer. Il faut couper. Couper les spires absolument. Donc ce travail, ça permet quand même de voir aussi l'état de l'arbre. Là je suis en train d'enlever tous les fils de ligature que j'ai coupé. Je suis en train de regarder en même temps le substrat. C'est un arbre qui va peut-être falloir rempoter l'en prochain. Le substrat commence à être un petit peu compact. Il n'y a pas encore trop de problèmes pour arroser. Mais c'est vrai que là ça pourrait être un peu mieux. Qu'il est temps de commencer la taille de densification sur les branches. Alors c'est là où c'est important. Il va falloir pratiquement enlever toute la nouvelle pouce. Alors ici par exemple on a une nouvelle pouce. Eh bien on va garder... On ne va presque rien garder du tout. Ici pareil. Voilà je garde deux feuilles sur les petites pouces. Et ce ne sont même pas les nouvelles. Là je vais garder vraiment très peu. Alors ici on a des grandes pouces, des grandes tiges. Là on va vraiment revenir en arrière. Voilà. Alors sauf si vous voulez faire grossir la branche. Mais sinon c'est vraiment une taille de densification. Alors ici on a une tige qui vient du sol vraiment. Vous voyez ça c'est quelque chose qu'il faut enlever bien entendu. Donc là on va carrément prendre la pince. On vient couper proprement. Voilà. Quitte à recouper dessus. Alors c'était déjà un endroit où il y a souvent ce qu'on appelle des gourmands. Ici on va garder la deux paires de feuilles qui sont dessous. Voilà. Et ça on enlève pratiquement la pouce depuis février. Voilà. Le plateau semble correct ici. On peut vérifier un peu. Éventuellement corriger encore quelques petites choses. Alors la taille de densification c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire deux à trois fois par an sur l'olivier. On peut venir également effeuiller totalement l'olivier. C'est quelque chose qu'on peut faire à partir du mois d'avril. Moi j'aime bien le faire au mois de mai. Et c'est une technique que je vais faire une fois tous les deux ou trois ans. Mais pas tous les ans. C'est dur pour l'arbre aussi. Donc il faut vraiment qu'il soit en très bonne santé. Et encore qu'il y ait l'utilité par exemple en vue de faire une exposition. Là c'est intéressant. Voilà. Ici c'est un peu long. On va bien couper. Ici on va garder cette paire de feuilles. Alors ce qu'on cherche à faire c'est éventuellement ce type de départ ici. Voilà on continue ici. Ici aussi. Là on a quand même une grande tige dessous. Je vais l'enlever entièrement. Ouais. Voilà. Elle est mal placée. Alors j'aime pas trop cette tige là. Je vais la couper aussi. Ça fait trop long. On va revenir quand même en arrière. Alors avec le temps on prend l'habitude. Il faut quand même bien regarder où on coupe. Vous avez des tiges parfois qui sont quand même très très longues. Il reste un petit peu de ligature là. C'est ça que j'ai oublié. Donc on va venir l'enlever également. Donc ici on va venir couper cette branche là. Et couper ici. Et ici on va couper très 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 court. Alors on arrive de plus en plus haut bien entendu. Il faut toujours rester régulier sur la coupe. Enlever vraiment toutes les raideurs. Si on peut. Alors on peut se permettre de tailler un petit peu fort sur certains endroits. Bon le but c'est vraiment de faire une taille de densification. Mais si on a une branche qui est mal placée. On n'hésite pas. C'est un arbre qui va bien bien rebourjonner l'olivier. Il va bien rebourjonner en arrière. Alors en même temps je découvre un peu de fil de ligature encore. Parce que ce fil il a pris la couleur des branches. Pour finir le haut de l'arbre. Et après il faut aussi ne pas oublier les branches à l'intérieur de l'arbre. Il y a des petites branches qu'il faut éliminer aussi. Voilà ça permet de voir quand même les structures internes qui sont plus jolies. C'est un travail qui est relativement rapide à faire. Puisqu'il a fallu à peu près une petite heure pour faire cette taille de densification. Si vous voulez faire grossir vos branches, il ne faut pas faire ce travail de densification. Il faut laisser bien tiger les branches pour qu'elles prennent beaucoup de diamètre. Qu'elles grossissent. Et qu'ensuite vous coupiez ces branches à la dimension que vous souhaitez. Le travail de densification c'est vraiment spécifique à des arbres qui sont déjà avancés. Des arbres déjà qui ont un certain degré d'avancement on va dire. Et on vient travailler de plusieurs façons sur la densification. Donc on va travailler sur la taille. Mais on va travailler aussi sur le substrat. C'est à dire que le substrat qu'on va utiliser dans les pots de culture n'est pas du tout le même que le substrat qu'on va utiliser pour des arbres plus jeunes qui vont devoir pousser très fortement. Si on a du substrat moyen et fin pour les arbres très jeunes, on va avoir des substrats avec grosse granulométrie. On va faire attention à la granulométrie. Surtout au moment du rempotage bien entendu. Où on viendra amener une granulométrie très fine ou moyenne pour obtenir de la ramification fine. C'est donc la même chose que l'on va obtenir dans le substrat. Les racines seront aussi très fines et vont produire des feuilles plus petites, des branches plus petites. Il y aura donc l'accumulation des travaux de taille mais aussi de rempotage qui font un tout. et permettent d'avoir une densification très correcte pour ce type d'arbre déjà assez avancé je trouve. J'ai nettoyé également le pot ce qui permet d'avoir comme ça un résultat un petit peu plus sympa. Et puis on peut voir la canopée de l'arbre, du cygne avec la tête qui ressort bien. Je pense que l'effet visuel est correct. Il manque encore un petit peu de densification mais ça commence à venir tout doucement. on s'approche du but et bien entendu il va repartir en serre de culture, il va repartir en serre froide où il sera travaillé et bien sûr on va engraisser l'arbre. On va venir lui apporter de l'engrais organique toutes les trois semaines et un arrosage copieux une à deux fois par jour suivant les conditions de chaleur qu'il y aura dans la serre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question. Comme d'habitude je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de liens utiles, notamment le lien du Litchi. C'est les derniers jours pour me filer un petit coup de main pour la chaîne. Quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501